Bonjour, je vais vous présenter mon dossier sur les phoques. Nom commun, phoques, nom scientifique, famille Fossida, ordre du carnivore, vivant en Arctique, Antarctique, quelques-uns vivant en jaune tempérée, France, Petson, par exemple, taille entre 1,5 et 2,5 mètres jusqu'à 6 mètres certaines fois de 60 jusqu'à 2 tonnes certaines, l'espèce de 30 années en moyenne. Mammifères marins, carnivores, les phoques ont une épaisse couche de graisse qui leur permet de vivre l'eau froide, Les pattes arrière sont réunies pour former une sorte de nageoire. Sur terre, ils ne sont plus maladroits ou ils ne se rendent que rarement en général pour mettre au nom de leurs petits. Question, quelle est la couleur des petits ? Blancs, les petits des phoques se nomment blanchons. Les phoques nagent à une vitesse de 10 km par heure. Le phoques n'est pas agressif, il devient très agressif s'il est menacé. Ils sont plutôt craintifs avec les gens, l'espèce à crainte et le léopard de mer. Ne pas confondre phoques et otari. Otari, moins marin, moins de vache, les pattes arrière ne sont pas collées. Elles ont les petites oreilles bien visibles. Le phoques commun vit sur les côtes atlantiques tempérées de l'Europe. Sur les côtes pacifiques et du Japon, Amérique du Nord, les lacs et eaux d'eau du Canada mesurent entre 1,5 m et 1,80 m. Poids, 60, 120 kg, nourriture poisson, 2 kg par jour et crustacés. Ville jusqu'à 25 ans, mâle et 35 ans, femelle. Phoques gris, il vit sur les côtes atlantiques froides en Europe, Amérique du Nord. Le Nord, c'est le plus gros man, jusqu'à 4 mètres pour 400 kg. Ils ont un pelage foncé, presque noir, avec des taches claires, des femelles contraires. Pelage gris, clair, avec des taches sombres. Phoques moines, gravement menacées, ne vivent pas dans les eaux froides, du monde de Grèce, et paraissent plus manches. Sur les mers tropiques, il y a le foc d'Hawaï, un peu plus de mine dans le monde. Le foc de Méditerranée est le plus menacé dans le monde. Sur les îles grèves de la mer Noire, 600 individus environ. Autrefois, en France, il a disparu de Portes en 1970. Le foc du Grosland, ou foc à Seine, vit en artigrôlant Amérique du Nord. Son petit est appelé Bianchon pour sa couleur de la fourruche qui le protège du froid et lui permet de se témouffer dans la neige. En 1996, une loi interdit la chasse aux bébés focs. Le foc de Méditerranée est le plus fréquent de tous les focs vivants en Antarctique. Mesure entre 2,5 et 3,2 mètres. Les mâles sont plus grands que les femelles. Il est lui-même la proie des orques et des léopards de mer. Est-il en danger ? Certaines espèces le sont totalement. Le foc du Monde de Méditerranée, à l'époque d'Alexandre le Grand, l'animal, était béni des dieux et protégé comme animal sacré. Après, il a été chassé par sa fourrure qui est très chaude. Menacé de disparition, il est protégé depuis les années 1970. Bébé fait environ 10 kg de poids de naissance. La maman retrouve son petit par l'odeur et son cuir particulier. L'allaitement de pire 12 jours. Le lait est très riche en matière. Grâce à la grasse, le petit prend 2 kg par jour. Quand les petits sont abandonnés par leur mère, ils pèsent environ 35 kg. Curiosité, ils ont moins de temps que les carnivores terrestres plongent jusque 250 mètres de profondeur. Les doigts ont à leur extrémité de bonnes griffes, sont reliés par des fines membranes qui forment. Lorsqu'ils s'écartent une sale mère, m'a mis les frères terrestres qui ont quitté la terre pour vivre dans la mer et à des millions d'années. Je vais vous montrer où sont ces fangs que je viens de vous présenter. Ici c'est le phoque moine, ici c'est le phoque commun, ici c'est encore le phoque commun, ici c'est le phoque gris, ici c'est le phoque de Wendell. Ici c'est le phoque gris, ici c'est le phoque moine, ici c'est le phoque commun, ici c'est le phoque de Wendell. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça, de vous dire que vous êtes exposés sur les phoques, parce que je suis allé en bête de somme, j'ai vu les phoques de loin avec des jumelles. Ils étaient sur une bande de sable en train de se reposer, ils y en avaient aussi en train de nager. Ils ont de jolies couleurs grises avec parfois des taches de couleurs différentes. Il y a des espèces menacées car elles sont de jolies forures et c'est le cas des bébés phoques du prodon qui sont blancs. On les appelle les blanchons. Merci pour cette vidéo, à l'année prochaine.